bon bah salut à tous cette semaine on va faire une petite vidéo sur la bd j'ai déjà fait une vidéo avec chloé sur la bd et je vous invite à aller la voir donc chloé est revenu on a décidé de faire une deuxième vidéo on a repris ses deux planches on avait fait une planche comme ça et puis on avait parlé un peu de narration et de bd donc maintenant là cette semaine on va dans cette vidéo on va parler on va trouver une suite à cette histoire et on va bosser le découpage et le cadrage et faire en sorte que notre découpage soit plus dynamique donc dans un premier temps on va faire un storyboard ensuite dans un deuxième temps on va finaliser le crayonnet et on passera directement à l'ancrage et à la colorisation c'est parti bonjour chloé bienvenue dans cette nouvelle vidéo merci salut à tous bah je pense que enfin dans la dernière vidéo tu avais vraiment envie de mettre l'accent sur le corbeau c'est vrai qu'on peut encore bosser dessus en fait on peut voir en gros qu'est ce que la sorcière va faire et à qui elle va jeter un sort et ce que pourrait produire ce sort sur la victime chanceuse ou malchanceuse on va voir vous allez voir vu la tête de la portion dans la première case je pense que là ici malheureusement pour la victime ça va pas être terrible en fait on va faire une troisième planche je me demandais si on devait pas commencer par cette image là à la mettre ici et ensuite on la voit en train de faire son sort le sort est porté par le corbeau et ensuite on arrive à cette maison c'est censé être la maison de la victime donc on va essayer de voir comment on va mettre en scène l'arrivée du corbeau comment on va mettre en scène aussi la transformation dans la victime de ce sort et peut-être on va aussi compléter un peu cette case là parce que enfin à la base on voulait que ce soit la maison qui soit qui est en son soleil ouais ce qui est toujours le cas mais on se dit que peut-être que le corbeau devrait apparaître un endroit ouais pour montrer que il arrive vers la maison ok enfin pour faire le lien qu'on confonde pas sa maison à elle à celle de la victime donc là je redessine la planche avec la maison ici le corbeau ici et la deuxième planche normalement on avait mis la sorcière et là donc on va trouver une suite alors on avait dit que cette planche là elle était un peu peut-être pas dans le bon ordre donc si on l'enlève on va la mettre ici donc la suite c'est ici c'est à dire qu'on a la maison avec le sort et on voulait faire venir le corbeau ici et non c'est quoi la suite alors la suite j'ai pas du tout comment découpe la suite un peu ouais et on peut peut-être deviner vite fait qu'il ya quelqu'un à l'intérieur avec une petite page de quelqu'un qui entendent badé tout seul dans le noir ok il arrive comme ça ok on fait une jeune fille de 8 ans non plus genre 17 17 parce qu'à mon avis comme elle est un peu jeune la sorcière tu vois c'est une hater c'est la sorcière ouais je pense que elle aime le même gars et du coup la sorcière elle veut la tèche ouais alors la petite elle serait en train de faire quoi un truc rigolo non peut-être que l'on peut la voir en train de je sais pas boire pour un coup ah ou peut-être que si la sorcière elle vient parce qu'elle a l'osé quelque chose elle pourrait être en train de penser enfin par exemple si elle pense aux garçons qu'elle aime bien elle peut regarder une photo de lui ah oui ou en train de lui coudre un truc ou ce que bon on voit bien que c'est pas on n'est pas en 2018 quoi ouais mais on pourrait on pourrait peut-être qu'elle regarde son téléphone portable puis elle voit la photo de son mec on peut voir que c'est un très beau gosse et après on s'était dit que le corbeau allait l'ensurceler ouais avec de la fumée de la fumée ouais peut-être il ya un truc qui sort de sa bouche son bec ce que je me t'ai dit aussi peut-être qu'il pourrait lui faire tomber un truc dans un verre dans une tasse et qu'après le bois ça rajoute des cases toi tu parlais de l'oeil aussi c'est vrai que le corbeau là il pourrait y avoir un petit espèce de pouvoir de l'oeil donc en fait il suffirait qu'il la regarde pour lui transmettre le truc il faudrait qu'elle le regarde regarde aussi peut-être qu'il pourrait croisser à la fenêtre elle se retourne un peu effrayée et là elle le voit en fait elle est pétriche il faudrait limite faire peut-être une autre case ou gros plan sur les yeux du ouais comme ça du coup en face ouais c'est là où la notion de plan est importante tout à fait et ensuite qu'est ce qu'il lui a qu'est ce qui se passe c'est vrai toi tu imagines quoi comme transformation il peut la très bien aussi la vieillir par exemple ou lui faire pousser trop les cheveux ou la faire grandir 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 comme dans l'issau pays des merveilles ou alors un troisième bras un troisième oeil parce que là tu vois par exemple alors c'est je sais pas ça peut être des pistes elle elle a des yeux là dans des beaux cours là là des fioles des champignons elle pourrait la transformer en chat ah oui c'est qu'on n'en parle pas du chat c'est un chat feu follé un peu oui un peu un chat fumant un chat fumé chifumi ou alors elle devient aveugle pour montrer ça en bd cimer ouais tu es des orbites vides ouais non mais un truc qui pourrait être cool graphiquement dessiné ou alors elle la réduit en tout petit et le corbeau la fout dans une fiole c'est un kidnapping qui n'a vignent que c'est horrible des cantés quand tu es hyper grand tout le monde peut te voir moi quand tu es petit c'est comme si tu disparaissais ouais ça sera votre toi quoi on peut tomber dans une poche puis tu oublies et oublie comment on montre quelqu'un rapetiste bah on peut faire une case plan large pourquoi nous inquiétez pas on va aller redessiner un peu mieux d'après ouais là on la voit toute petite et pour signifier qu'elle est vraiment petite on a le repère du téléphone qui tombe dans cette case là donc là il est par terre avec le photo du beau gosse toujours dessus et ensuite on voit de loin un peu après dans le temps on voit la maison vue du dessus donc la maison est toute petite et on s'imagine du coup on voit bien que le corbeau est en train de s'en aller avec avec la victime alors là l'idée c'est de du coup de voir ce qui fonctionne ce qu'on pourrait améliorer en termes de découpage et de suite de cases moi je dirais que là on peut déjà en enlever une ouais dans ces deux là c'est vrai qu'on pourrait aller plus vite c'est vrai qu'en fait on a un peu oublié que là on aurait déjà le corbeau qui vole vers la maison on pourrait très bien voir le corbeau atterrir de mais de vue de l'intérieur de la maison c'est à dire là il est l'intérieur on voit directement le personnage et là on pourra le rajouter arrivons de là de là ou arrivons au premier plan ici du coup on découvre le personnage comme tu disais tout à l'heure ensuite je pense que ces deux cas sont bien peut-être qu'on peut découper et la dernière case du coup ah oui alors donc là nous on en arrive là donc on a encore trois cases comme vous pouvez voir on a encore changé le découpage en fait même si on part sur une idée en tout petit des fois en travaillant on se rend compte que c'est pas forcément clair quand on arrive à la fin ou alors s'il ya trop on a trop de cases et qu'on veut dire trop de choses comme là on a très bien on a bien réussi à en fait à mixer les deux premières cases en une seule ça nous fait un gain de place finalement on a le corbeau qui croise en deuxième on a mis les yeux l'un au dessus de l'autre ça permet aussi de faire un lien le passage où elle réduit on a décidé du coup de le faire en trois parties ici zoom et toujours garder l'idée du téléphone portable en très gros elle en tout petit dessus pour qu'on se rende bien compte qu'elle est tout petite donc ce qu'on va faire là c'est qu'on va passer à la planche on va la dessiner ça va être en accéléré et qu'on fera un petit point juste avant l'ancrage alors donc on a fait tout le crayonnet on est satisfait on va pouvoir là du coup passer à l'ancrage et on se retrouve juste à la fin pour une petite conclusion et Est-ce qu'on a un peu de rose là ? Donc là on a bien vu qu'on peut être assez succinct dans ce qu'on raconte comme ce qu'on avait fait la première fois. Et là les cas sont beaucoup plus denses mais en même temps ce qu'on raconte c'est un peu plus complexe. Comme ici on peut voir qu'on peut s'attarder sur une action et l'expliquer. Parce que c'est vrai que comme c'est pas de la vidéo expliquer que quelqu'un rapetisse, c'est un peu plus complexe du coup là on a bien détaillé. Et ici au final on ne sait pas trop attarder sur le corbeau qui l'attrape parce qu'avec une ellipse comme ça on comprend tout à fait qu'en fait il l'a chopé et qu'il est parti avec elle. Surtout qu'on le voit à la maison, on a un rappel ici. Moi je trouve ça bien de faire sortir parfois certains éléments du cadre comme le corbeau qui est tout en haut. En fait ça permet de lui donner un côté plus impressionnant et renforcer le fait qu'elle après elle ait peur de ça. Voilà donc merci à Chloé d'être revenue pour avancer sur cette bande dessinée. Merci à toi. Bah je t'en prie. Puis la vidéo précédente qu'on avait fait ensemble a bien marché, ça avait plu beaucoup plus aux gens donc c'est pour ça que du coup j'ai réinvité Chloé pour faire la suite de l'histoire. Bah merci encore pour cette session BD, c'est encore une fois bien éclaté, j'ai découvert la plume tout ça c'est cool. Et bah n'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser vos questions si vous voulez. Et allez voir j'ai un instagram choubossé qui va être en ligne de la vidéo. Ouais dans le lien, je vais le mettre dans le lien. Voilà. Voilà. N'hésitez pas à jeter un oeil, je fais pas mal de BD aussi. Bon bah merci beaucoup Chloé, puis on se dit bah à bientôt peut-être pour une autre vidéo. Ouais. Salut !